Une affaire jamais révélée jusqu'ici nous conduit à Versailles, où l'ancien directeur Hubert Astier a vendu des œuvres du château sans que personne ne réagisse. Versailles, c'est le deuxième monument le plus visité de France. 7 millions de touristes par an, qui ont bien failli ne plus jamais revoir cette table. Quand les visites sont terminées, le directeur actuel du musée accepte de lever le voile sur cette histoire que le château a si longtemps cachée. C'est une table à jeu, une table à quadrilles plus exactement. C'était un jeu de cartes qui était très à la mode au 18e et sous l'Empire. Alors elle nous intéresse, enfin elle vous intéresse parce qu'elle a eu une histoire un petit peu particulière. On l'a retrouvée après une sortie des collections, sortie tout à fait anormale. Tout commence par un coup de téléphone passé aux enquêteurs de l'OCBC. En août 2017, on est contacté par des conservateurs de Versailles qui sont surpris de constater la mise en vente d'un meuble chez un antiquaire versaillais portant des marques du garde-meuble du mobilier national. Cet antiquaire qui propose à ses clients un meuble interdit à la vente, le voici. Henri Morlon a accepté de nous parler. Bon, et puis je pense au petit courrier que je vais vous faire. A l'époque, il est contacté par un certain Hubert Astier. Monsieur Astier, c'est un nom qui disait quelque chose et je lui ai demandé si c'était bien lui, le monsieur Astier, du président de l'état de cipan public de Versailles. Mais oui, c'est tout à fait moi. Le temps faisant son oeuvre, il faut sans arrêt reconstruire, rénover et donc l'entretien est plus lourd. Hubert Astier est un pur produit de l'administration française. Proche du couple Chirac, cet énarque est nommé à la tête de Versailles en 1995. Le mur qui est là-bas au fond, de façon à en faire... Et en 2017, 15 ans après son départ à la retraite, il prend ta tâche avec cet antiquaire. Je me suis rendu chez lui, je l'ai vu avec sa femme et il m'a dit qu'il souhaitait descendre dans le sud et vendre l'ensemble du mobilier se trouvant dans l'appartement. M. Morlon se souvient encore des meubles qui se trouvaient chez Hubert Astier. Ce type de secrétaire là, donc secrétaire restauration, classique, il y avait ensuite des bergères. Elles étaient un peu de ce type-là. C'était toujours du mobilier 19e. Donc j'avais fait une offre à M. Astier, qui était assez basse, mais qu'il avait acceptée immédiatement. Donc ça m'avait un peu surpris, mais bon. Est-ce qu'à ce moment-là, ça vous traverse l'esprit que ces meubles puissent appartenir à l'État ? Alors non, pas du tout. D'une part parce que j'étais en confiance avec M. Astier. Je me dis que M. Astier a une notoriété et ça ne m'a pas du tout interpellé. Je n'ai même pas pensé à retourner les fauteuils. Si je les avais retournés, j'aurais vu la fleur de lys. Donc il y avait des fleurs de lys dessous. Ça, les fleurs de lys, ça, ça veut dire que c'est du mobilier qui appartient au château. L'antiquaire n'aurait donc rien vu, ni su que les 18 pièces cédées par Hubert Astier appartenaient en fait au château. Une bonne affaire conclue, selon lui, pour 3 000 euros. Un antiquaire de Versailles, le musée du château de Versailles qui est à 500 mètres. L'ancien directeur du musée du château de Versailles, on se dit, bon, il y a peut-être une bonne raison tellement c'est gros. Ou alors, clairement, on est dans le domaine infractionnel, délictuel. Comment M. Astier est-il entré en possession de ces meubles ? Au début des années 2000, il vivait dans ce logement de fonction. 150 mètres carrés, meublé par le château de Versailles. Quand il part à la retraite, Hubert Astier déménage les meubles pour décorer son nouvel appartement, privé. Comment ce très haut fonctionnaire a-t-il pu penser qu'il en avait le droit ? Pour le comprendre, il faut se rendre à Nice. Hubert Astier est aujourd'hui décédé, mais nous avons rencontré sa veuve. Je fais moi-même la peinture. Une artiste peintre franco-japonaise. Avec les eaux de baleines, extraordinaire. Elle a bien connu le logement privé de Versailles, où se trouvaient les 18 meubles appartenant à l'État. Est-ce que votre mari a volé des meubles du château de Versailles ? Ah mais jamais ! Jamais de jamais ! Ils s'en foutaient complètement des meubles, de ces vêtements. Vraiment, ils s'en foutaient complètement. Selon elle, ces meubles étaient un cadeau, fait à son mari par sa prédécesseur quand elle a quitté ses fonctions. Il a hérité de ces meubles. Comme elles partaient, je crois, à la maison de retraite, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, elles ne pouvaient pas en mener. Donc, elle lui a laissé. Il a pensé que ça lui appartenait, donc. Quand il a quitté du château, il l'a emmené. Il n'a jamais, jamais, jamais su que ça venait du château. Bon, évidemment, cet argument ne tenait pas au vu de ses fonctions, justement. Il ne pouvait pas ignorer les règles en vigueur. Enfin, il n'y a rien qui pouvait permettre de lui donner le bénéfice du doute sur le fait qu'il n'aurait pas compris que ces meubles ne lui appartenaient pas. Ce n'est pas possible. Une question reste en suspens. Comment Hubert Astier a-t-il pu partir avec 18 meubles de ce logement de fonction, sans aucun contrôle ? Mais forcément, il y avait un avantage. Donc, le château est tout à fait au courant de ce qui se passe. On ne quitte pas le lieu de... Voilà, comme ça. Sauf que cet inventaire, les employés du château n'ont jamais pu le faire. On ne pouvait pas entrer très facilement dans le logement de M. Astier. C'est-à-dire, il y avait un petit peu de mauvaise volonté sur la pratique du récollement. Il les a laissés à la porte. Il ne leur a pas permis d'entrer. Nous nous sommes procurés une note interne, rédigée à l'époque des faits, qui confirme cette version. Elle est signée de la main d'une fonctionnaire du château. J'avais demandé un rendez-vous pour faire le récollement du mobilier dans l'appartement de M. Astier. On m'a dit qu'il faudrait du temps pour obtenir ce rendez-vous. De fait, je n'ai aucune nouvelle. Je pense que l'affaire est assez simple. Vous avez un personnage qui est en position de rendre les choses difficiles. Et les personnes qui travaillent sous son autorité ont peut-être un petit peu de mal à forcer. Ensuite, évidemment, tout peut toujours mieux se passer. On aurait pu avoir quelqu'un qui parte en guerre, qui sonne toutes les sonnettes d'alarme. On sait très bien comme ces situations sont délicates. Dans cette affaire romanesque, l'antiquaire Henri Morlon n'a jamais été poursuivi. Hubert Astier, lui, risquait jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende pour vol et recel d'oeuvres d'art. Mais au final... Il a eu un rappel à la loi. Un rappel à la loi, donc ? Rien de plus ? Rien de plus. Après des années d'absence, la table à jeu a finalement retrouvé la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Merci. 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 Merci.